Salut, bonjour. Est-ce que je suis cadré ? À peu près, oui. Je ne suis pas content du tout, du tout. Bon, un gag. Nous sommes le 11 octobre 2024, il est 9h45, je ne suis pas content du tout. Hier, dans la vidéo un peu fleuve, je crois, je crois, vers le premier tiers, j'ai dû vous parler des possibilités de l'icecube potentiellement pour créer aussi des cyclones. Eh bien, qu'est-ce que je vois aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai rencontré l'info qui tue. Alors, c'est ARP sous stéroïde. Un lanceur d'alerte révèle une importante machine de contrôle du temps au pôle sud, l'icecube. C'est Eric Ecker qui travaillait pour Raytheon. Il a dit, vous voyez, vous avez ARP, c'est à plat, en fait. L'antenne est à plat. Et elle intervient, on va dire, comme en 2D, donc à plat. Et tandis qu'au pôle sud, eh bien, vous avez une infiltration des antennes verticalement dans le sol. Oui, au pôle sud, je dis bien au pôle sud. Un endroit qui gère finalement toute la planète tout autour, comme tous les endroits quelque part. Mais bon, là, on est quand même, en plus, plus ou moins sur l'axe de rotation. Donc, de la Terre. Là, il nous dit, donc, l'icecube, finalement, c'est ARP, mais en 3D. Ça vous donne une possibilité d'intervenir aussi en profondeur. Ils ont fait des études sur les éclairs, les orages et les éclairs. Et ils ont remarqué qu'il y avait création d'éclairs lors des tremblements de Terre. Vous remarquez aussi ces éclairs, ces décharges électriques, en fait, ou électromagnétiques peut-être, ou électriques, lors des explosions volcaniques, des éruptions volcaniques. C'est magnifique, d'ailleurs, c'est surprenant, c'est incroyable. On ne sait plus si l'éclair part de la volute volcanique ou s'il descend du ciel. En fait, des fois, il part du volcan. Et surtout, en ce moment, les éclairs, ils partent plutôt de la Terre vers le ciel, dû à cette différence de position dans les statuts électromagnétiques actuels de la Terre, vu que ces pôles magnétiques sont en train de bouger, que ça les déstabilise. Il y a plutôt plusieurs pôles en ce moment, et donc chacun est moins fort. Et donc, la Terre est très perturbée, elle réagit moins bien aux effets solaires, aux effets électromagnétiques solaires. Sa protection est moindre. Bon, toujours est-il que là, il nous dit que Tesla, en 1905, avait déjà travaillé sur la transmission d'énergie sans fil. La vraie voiture électrique, c'est ça. Ce n'est pas une batterie qu'il a à bord, c'est une antenne. Une antenne et un transformateur pour transformer cette énergie électrique en mécanique, en entraînement sur les roues. Et après, quand il arrive au garage chez lui, il sort cette boîte, c'est un accumulateur générateur, un truc comme ça. Et il la met dans la maison, et dans la maison, ça éclaire, ça chauffe, ça gère l'éclairage. Ça fournit de quoi éclairer, chauffer. Voilà, quoi. C'est vraiment... Ce n'est pas une batterie. C'est un traducteur d'énergie électrique terrestre, en quelque chose qu'on peut maîtriser. Bon, 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 bon. Alors, il nous dit tout ça, là. Il nous dit qu'aujourd'hui, lui, il est encore en contact avec un collègue, un ex-collègue là-bas en bas. Là-bas en bas. Et avec son gros anneau, il fait des gros fregans. Non, le collègue en bas, il dit maintenant, le matériel a tellement progressé que ça tourne quasiment comme un système de pilotage automatique dans les avions. Vous seriez effrayés de constater à quel point ça tourne tout seul, quoi, à la limite. J'imagine. Directive de la journée. Vous arrivez le matin, au jour chef, dit la machine. Directive du jour. Humeur Mossad. 12 sur 20. Beau temps, 12 sur 20. Et secousse. Mauvaise ambiance. Atmosphère d'angoisse à 14 sur 20. Et des trucs comme ça. Il n'y a moyen que la machine. Contrôle, modère, module. Ce à quoi elle a accès comme notion énergétique et comme possibilité d'émission énergétique pour créer où ils veulent les transformations de climat et en plus d'atmosphère. Parce que donc, rappelez-vous, si Arp émet une fréquence de 4 Hertz, ça va avoir un impact sur votre psychologie, sur votre émotion, votre état mental. Il y a eu des études de fait, 4, 5, 6, là, dans les très basses fréquences, jusque vers les 14. Ça induit chez nous des sentiments. Des sentiments d'angoisse ou de peur ou de lassitude ou de dépression. Je ne me rappelle plus quelle est la fréquence adaptée à quoi. Mais oui, j'ai vu ce papier-là. J'ai vu une patente dans le genre. C'est la même chose aussi à partir du champ électromagnétique émis par votre clavier, votre écran, votre ordinateur, s'ils veulent, ou votre téléphone. Ils peuvent très bien créer pour vous une atmosphère comme les sons binauraux. Et entre vos deux écouteurs, finalement, vous avez inconsciemment la création d'une onde à 4 Hz, 5, 6, ce qu'on voudra. Alors, ça pourrait vous servir à vous concentrer et à vous relaxer, passer en alpha, puis en delta, en gamma, et pratiquer une hypnose, un remote view, un soin, ou ce que vous voudriez, un rêve lucide. Ça pourrait. Mais ça dépend à quelle fréquence c'est utilisé. Alors, bon, voilà. Ils ne vont pas essayer de développer chez nous des sensations dans ce genre-là qui, en même temps qu'on les vit, structurent le cerveau de cette manière-là. Ils se créent des synapses particulières entre les neurones qui prédisposent à la fois suivante où vous adonner à cet exercice que vous y arriviez plus rapidement et que vous le réussissiez mieux. C'est cool, le cerveau, mais c'est un muscle, il faut l'entraîner. C'est un muscle. Bon, alors, est-ce qu'il nous dit quelque chose encore de sympa ? Et en même temps, voilà, ils jouent sur la désinformation pour que les gens ne savent pas, ne connaissent pas le fin mot des choses. De manière à ce qu'on soit complètement oppressé et complètement contrôlé. Donc, quand vous étiez à l'ice cube de la station polaire, vous avez vu fonctionner l'ice cube neutrino en plus qu'en plus, c'est plus grand que HAARP. Alors, comment est-ce qu'ils font pour manipuler le temps ? À quoi ils s'en servent ? Qui est au contrôle de cette station ? C'est toujours un récéen ou c'est les entreprises privées ? Ce qu'on m'a demandé d'essayer de faire comprendre au peuple, au public, c'est qu'il est très facile aujourd'hui de délivrer une quantité d'énergie à distance, n'importe où sur la planète. Alors, ENCAR, là, ils envoient une énergie en plus. Mais quand on travaillait sur la matrice déchiffrée et les capacités de ces instruments à énergie dirigée, les DIU, qui servent à harceler les personnes qui sont des individus ciblés en général, c'est qu'ils pouvaient envoyer de l'énergie ou la prendre. Si vous envoyez de l'énergie, c'est comme si vous chauffez l'endroit. Par contre, vous pouvez aller dans une pièce où il fait 18 degrés puis faire tomber la température à 10 degrés. Vous avez pris 8 degrés, on va dire. Vous voyez, genre, j'essaie d'illustrer. Et ça, c'est encore autre chose. Donc, du coup, moi, ce qui m'a toujours étonné et je vous en parlais hier, dans la vidéo d'hier, c'est que justement, avec tout le matériel qu'ils ont, ils ne maîtrisent pas les orages et autres. ils ne les modèrent pas. Bon, mais ça, à l'époque, je ne savais pas, je n'avais pas encore compris que si tout foi, c'est que c'est fait pour. Par contre, quand vous avez compris ça, maintenant, vous comprenez pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il crée quasiment là ? Il y a une nouvelle tempête qui s'appelle Nanine, je crois. Elle arrive, elle est née, alors, au large de la Guyane équatoriale, pas la nôtre. Ouais, à peu près, plus vers le Vénaise, on va dire. Côté gold du Mexique et elle suit le même chemin que Milton. En fait, c'est une autoroute maintenant, il n'y a plus rien à fracasser derrière Milton. Enfin, et puis, ce n'est pas fini. Ça ne va pas être fini. Je ne crois pas que ça va être fini. Aucune raison. D'habitude, ça va plus loin encore, la saison cyclonique. cyclonique amère. Ils peuvent choisir une cible. En Iran, par exemple, et ils lancer un tremblement de terre. Oui, ils peuvent envoyer là l'énergie qui va instiguer le tremblement de terre, qui va déclencher, qui va catalyser, on va dire. Donc, il y a une induction du tremblement de terre. Si vous cherchez, par exemple, là, je ne sais pas pourquoi il dit ça comme exemple, mais bon, si vous cherchez, par exemple, sur Google Chemtrail, vous allez tomber sur plein de vidéos qui vous disent que c'est du complotisme, ça n'existe pas. Par contre, si vous cherchez sur aérosolisation chimique, vous allez commencer à trouver toute la science de ce qui s'est vraiment passé avec les présents. Géoingénierie, vous allez trouver tout le matériel scientifique qui structure ce travail céleste, malsain. Encar, oui, ça c'est vraiment ce qu'on reproche. Vous avez les gens qui critiquent, qui disent qu'on dit n'importe quoi, alors qu'ils ne sont même pas au courant. Ils ne connaissent pas le sujet, ils ne savent pas les progrès que la science a eu, ils ne sont pas au courant. Évidemment, on amène des histoires, mais ça, l'histoire se répète. Au début du siècle, on a vu des microbes, ça n'existe pas, je ne les vois pas. Marie Curie, elle est commencée à tomber malade avant de se rendre compte que les rayons alpha, les rayons X ou les rayons alpha perforaient ces plaques photo qu'elle aurait oubliées, qu'est-ce qu'elle foutait là, dans son atelier de travail ? Bon, d'un autre côté, qu'est-ce qu'elle foutait là ? Quand on voit comment moi je gère mon rangement en ce moment, oui, on peut provoquer comme ça des cohabitations qui pourraient prouver une irradiation d'un côté ou d'autre, pas chez moi, mais chez elle. Il paraît que son carnet de notes est encore radioactif, mais allez voir, va savoir, je peux dire. Il y a des gens qui disent n'importe quoi en exagérant. Et nous, on a des fois tendance à les croire un peu trop vite. Donc, faisons gaffe. Mais j'en sais rien. Il faudrait tester un jour, vous passez au musée Curie et puis discrètement, vous y allez avec votre petit compteur Gégère, Greigar. Où est-il là ? Donc, vous allez trouver vraiment dans les papiers consacrés les éléments scientifiques pour établir la technologie dont on parle et qui est déniée par les Ignards. Les pauvres Ignards. On y était avant Ignards, vous voyez. En fait, les gens qui n'étaient pas sur ma chaîne avant-tien, s'ils viennent aujourd'hui, ils se rendent compte que s'ils ne savaient pas ça, on ne le savait pas. Voilà, on a appris un truc. Nous, ça fait juste que ça fait à maman qu'on traîne sur le sujet. On n'est même pas encore blasé. La petite frime qui fait « Wow ! » Mais oui, mais bon, on va peut-être déconner, on est adultes. Je ne vais pas passer pendant une demi-heure « Oh my God ! » quand quelqu'un a une observation d'ovni ou quoi que ce soit, un accident, les gens, ils n'ont plus que trois mots en bouche aux États-Unis. Chez nous, ce n'est pas beaucoup mieux. Ah non, attendez, déjà, si tu filmes, tais-toi parce que ça devient chiant. Les répétitions, c'est chiant. Et puis, en plus, soit tu décris correctement, soit tu te tais. Des fois, ça couvre même le bruit, s'il y a un bruit de l'accident, les dialogues. Alors, quand il y a des ovnis, en général, il n'y a pas de bruit. Sauf, par exemple, des fois, vous avez un avion qui passe à côté, lui, vous l'entendez. Mais l'ovni, pas un bruit. Ah, les gens, comment c'est possible ? Ben oui, anti-gravité. Et puis, hop, il a apparu, il a disparu. Invisibilité, c'est pas incroyable. Vous allez sur Internet et vous regardez, ça a encore évolué, la cape d'invisibilité à Harry Potter, ça a encore évolué. Elle est un peu mieux. Pareil. Mais ça, c'est qu'un des moyens de rendre invisible. Il y a plein de moyens. Comme la voiture dans James Bond, les caméras prenaient l'image d'un côté et la renvoyaient de l'autre côté. Donc, vous aviez l'impression de voir à travers. Ça aussi, la première cape d'invisibilité sortie par une université japonaise en 2014. Je rigole parce que je suis du tout le temps en 2014. Je pense que c'est vrai aux envies, aux alentours de 2014. Proposait ça. Elle filmait avec quelques caméras vidéo et ça envoyait sur la cape. Il y a un système. Mais il y a d'autres moyens parce qu'en 2002, la récupération de deux éléments sur un terrain de guerre, de front en Irak par un blindé de transport de troupes américain et on voit deux personnes qui passent, ils sont transparents. On vous voyait à travers une vitre dépolie. Vous le voyez monter mais vous les voyez arriver sur le véhicule et monter. Je veux dire, c'est juste comme si on les avait filmés puis après on avait gratté un peu le personnage où on avait peint dessus le décor qu'ils étaient en train de cacher aux spectateurs. Vous voyez comme une version une vitre un peu dépolie qui se balade comme ça. Bon. Bon. Et là, on est en 2002. Maintenant, après, vous voyez les terres 3B, il est là, il n'est plus là, il n'est plus là. Des fois, il a bougé, des fois, non. Des fois, c'est juste abstrait de votre champ de vision. Soit en projetant l'image du ciel derrière lui, soit en ne proposant plus, en changeant de fréquence et en ne renvoyant plus comme en 3D d'habitude avec les tas stables moléculaires, la lumière. La lumière n'est plus renvoyée. On ne la voit plus. Si vous regardez en infrarouge, peut-être que vous le verriez. Vous voyez ? Mais pas là. Là, vous ne le voyez pas. Bon. Parce que la méthode Farsight pour filmer les ovnis, dont ils disent bien, ceux-là qu'on peut filmer, ce n'est pas les potes à nous. Les potes à nous, ils ne peuvent pas se balader comme ça, même à 40 000 km heure ou 120 000 km heure, même avec tous les stratagèmes de diversion qu'ils ont. Parce que c'est la guerre. C'est vraiment la guerre et quand ils se déplacent, ils ont des stratagèmes. Quand vous voyez un ovni, vous ne savez pas le jeu. Il n'est jamais là au bon moment. Il se déplace quand même. C'est fait pour être intouchable. Comment vous les visez, ce truc-là ? C'est une idée comme ça. Donc, lui, comment il filme ? Il filme à 120 images secondes, le Farsight, et en infrarouge. Je vous l'ai expliqué. Il transforme une caméra comme ça, pour filmer comme ça, et l'autre caméra, il filme juste normal, mais à 120 images secondes aussi. Il y en a une qui filme le ciel, vous ne voyez rien du tout, et l'autre qui filme même point dans le ciel, vous voyez l'ovni. Et puis, vous voyez même d'autres trucs qui sont impressionnants. C'est bizarre. Il y a dans l'image des rayonnements infrarouges qui sont spéciaux, comme si c'était une trame pour l'invisibilité. Je ne sais pas, c'est spécial. En tout cas, maintenant que tout le monde peut les filmer avec cette méthode-là, il faut juste avoir la thune pour acheter la caméra. Je crois qu'elle a 8 000 dollars. Quitte à sortir 8 000 dollars, moi, je prendrais un truc de vision nocturne améliorée, quatrième génération ou cinquième. Mais enfin bon, ça coûte une fortune, c'est lourd, c'est gros, il faudrait vraiment l'avoir utilité. Si j'avais un poste d'astronomie au Mont Paloma, je ne sais pas où, je n'en achèterais un. Bon, allez, on reprend. Donc j'ai eu une conversation avec des gens à Washington, D.C. quant à qui est-ce qui était aux commandes de l'installation de l'Ice Cube neutrino au Pôle Sud. Et on tombe dans le cadre des USAP, Unacknowledged Special Access Programme, c'est-à-dire les programmes d'accès spéciaux. Alors déjà, il vous faut une accréditation défense haut de gamme. Et en plus, il n'est même pas reconnu le programme. l'autorisation de mentir et les gens, ils tolèrent ça. Personnellement, je comprends pourquoi il y a ça, parce qu'il y a besoin, parce qu'on est dans des systèmes de confrontation où il n'y a pas de confiance et il y a attaque perpétuelle, défense perpétuelle. Donc, vous ne pouvez pas mettre vos adversaires, on va dire, plutôt qu'ennemis, vos adversaires au courant de vos magouilles futures. Sinon, ce n'est même pas la peine de les préparer. Soyez au lucide. Donc, on en arrive toujours à des points plus secrets de plus secrets jusqu'à... Voilà. Si votre gouvernement est infiltré, comme chez nous, par des agents qui viennent d'ailleurs, qui ont fait leurs études d'ailleurs, qui ont été MK-ultraisés ailleurs en Chine ou à Washington, on s'en fout, ou ailleurs. Là-bas, là-bas, par exemple. Et que donc, ces gens-là vont tout faire pour que notre gouvernement soit le plus faible possible de manière à ce que le pays pour lequel ils bossent vraiment puisse garder ses avantages ou en acquérir. Donc, ils vont passer des lois pour divulguer certains sujets que normalement, même si nous, on aimerait bien les savoir, même moi, si j'aimerais bien les savoir, il ne faut pas. Il ne faut pas qu'ils nous le disent. Mais non, parce que c'est... Déjà, dans les services, tout le monde le sait, mais le public ne peut pas savoir ça. Il n'a pas le niveau. Il est infantile. On a essayé de le maintenir infantile et j'ai l'impression qu'entre le projet Mockingbird et les perturbateurs endocriniens et autres conservateurs, colorants et autres trucs. la qualité de notre matériel culturel, les films, les bouquins, les teneurs des sujets. On n'a pas le cerveau qui devient adulte. J'ai l'impression que ça devient de plus en plus difficile d'acquérir la maturité que, je ne sais pas, quand j'étais petit, j'avais constaté depuis belle lurette chez mes parents dès l'âge de, je ne sais pas, 40 ans. Et je faisais même des différences entre mon père et ma mère. Oui, mais un peu plus tard, j'allais faire psycho, donc j'étais branché études de caractère, tout ça. Bon, j'allais commencer psycho en fac à Ex-Provence. Reprenons. donc il y a un programme qui s'appelle United States et Antarctique Programme. Et ça s'appelle, ça fait aussi USAP, Un Knowledge Special Access Programme. Ah, oui. Il joue là-dessus, parce que ça met du flou, c'est normal, ça fait partie de l'hygiène de cuisine, on va dire. Pareil, à une époque, il y avait des gens qui commençaient à râler sur les affaires secrètes de la CIA et tout ça, un peu après JFK, il me semble, et donc ils continuaient à faire des programmes de contrôle mental et des choses interdites pour lesquels, par la suite, entre autres, Bill Kingston s'est excusé en disant mais on ne le fait plus et t'as fait, ils ne le font plus. un truc qui marche aussi bien depuis tant d'années, ils vont arrêter de le faire. Ils sont devenus gentils. Ben non, vous voyez bien qu'ils ne sont pas devenus gentils, donc à mon avis, ils n'ont pas arrêté de le faire, ce n'est pas le sujet. Donc, il y avait un projet blue, un projet red, un projet, toutes les noms de couleurs que vous voulez, turquoise, etc. et c'était trop précis, ça donnait trop d'indices, déjà, comme quoi, il y a un projet qui existait qui avait ce nom-là, de quoi ça parle, c'est encore autre chose, mais déjà, vous voyez, vous ne voulez rien laisser traîner qui puisse servir à essayer de débobiner la pelote. Donc, lors d'une enquête, ils ont créé un programme qui s'appelait Rainbow, qui veut dire arc-en-ciel. Alors, les gens, ils ont dit, ah, il y a un programme Rainbow, et ils ont donné une explication pour ce programme Rainbow. En fait, ils ont donné l'explication générale ou l'explication d'une des couleurs de l'arc-en-ciel. Et les gens n'avaient pas idée à se dire, mais là, c'est le Rainbow Yellow, et puis le Rainbow Green, vous voyez, voilà un nom général qui couvre d'autres sous-programmes. Ou le même nom pour deux programmes différents. Si on vous demande des explications, même légales, vous donnez des explications qui vous arrangent de donner. C'est triché, on est d'accord, mais c'est un métier dans lequel c'est la base même de votre survie et de votre réussite, c'est de passer incognito et de ne jamais repérer et d'avoir du résultat des renseignements ou des actions. Bon, fin de l'encart stratégique, mais je n'ai pas fait des services spéciaux, moi. C'est juste, je pense, la logique. ils continuent de le faire fonctionner comme si c'était sous les auspices de la science, mais bon, il y a des objectifs premiers, second et troisième dans les activités possibles avec l'ice cube neutrino. De toute manière, comme il dit là, ils ne vont pas se pavaner alentour en disant on a la meilleure arme sismique du monde à cet endroit-là. d'autant plus qu'il y a eu le traité antarctique qui interdisait de faire des choses bizarres là-bas et de militariser. Rappelez-vous qu'au Groenland, les États-Unis voulaient installer des bases de lancement de missiles nucléaires sans en référer aux autorités locales. Notre nation ainsi que plein d'autres sont ravies de briser, de rompre, de casser, de violer les règles desquelles peuvent. En cas, rappelez-vous, les beepers, les téléphones, les Toki-Walkies entre les mains d'un n'importe qui sur place. Imaginez le pilote d'avion qui aurait eu un beeper alors qu'il était en vol. J'espère qu'il veut. Oui, genre. Genre, il l'a dans la poche parce que son fils lui a mis « Papa, je t'appellerai à midi pour mon anniversaire » ou quoi que ce soit. Et l'autre pays, il n'aime pas ça de remords et de honte but ou de... Comment on appellerait ça ? Vous voyez ? Au mince. Là, j'ai été trop loin. Excusez-moi, mais pas le moindre. Non, mais ils ont été cinq à dire « On va leur couper l'eau, la bouffe, les nourritures, les soins et on va les bombarder. » Mais est-ce que vous trouvez vraiment que c'est un crime de génocide ? Je ne sais pas. Il y a des jours où je pense que je serais bien de m'endormir parce que je dois m'être trompé de planète quand j'entends des trucs comme ça. Mais bon, c'était il y a quinze jours ou plus et puis depuis, ça s'est encore à améliorer les relations. C'est marrant. C'est marrant. Surtout qu'il y a la planète entière qui est d'accord dans le fond avec ce qu'on pense et juste parce qu'il y a la presse qui est tenue par des copains à eux. Soit disant, il y a des consensus comme quoi, non, tout va bien. Ce n'est pas vrai. Donc, moralité, vous savez, quand il y a un grand mouvement sérieux social, une des premières choses que les gens font, c'est prendre possession des postes de radio et autres, vous voyez. Quand vous montez à l'abordage d'un bateau, je pense que oui, la station radio, c'est le premier poste à avoir. Après, vous allez à la direction des caméras et des armes et la passerelle si possible, là où il y a le pacha, auquel tout le monde obéit normalement. Je disais ça comme ça, je ne sais pas pourquoi. C'est une association d'idées, je suppose. De toute façon, c'est pour la distraction, n'oublions pas. Entertainment. c'est juste des élucubrations d'esprit comme ça, parce que bon, vous voyez, je suis un peu déprimé, moi j'entends des gens qui... Tu es sûr que la masse de 3 kilos, ça fait mal quand on tape sur l'enclume avec un doigt de soupe ? Non, parce qu'on pourrait le faire avec 1 kilo, ça devrait aller mieux. Non, pas de pied non plus. C'est peut-être Hélène ou Dandine, il a dit Hélène. Alors, qu'est-ce qu'il a dit là ? On a vu tous ces systèmes Nextrad, c'est un autre système que Hart encore. Je parlais de la S4, j'ai oublié le Nextrad. Les systèmes radar, vous les voyez sur les cartes informatiques, vous voyez les équipes là, les échos de ces impulsions électromagnétiques, radars, on va dire, et vous voyez aussi des lasers, des bims de lasers, des rayons laser, mais sérieux, parce que j'ai l'impression que c'est très sérieux. Ils pourraient faire, je ne sais pas, un mètre de diamètre, je ne sais pas, parce que vous les voyez clairement d'une ville à l'autre, je veux dire, il fait 80 kilomètres de long ou 100 kilomètres de long le coup de laser. Et ça, ça déclenche aussi des cellules orageuses ou des cides et ça, ça envoie de l'énergie à la limite sur place et puis après, il se crée un équilibre de température, de pression, vous voyez, à la suite de l'apport d'énergie, le milieu local s'équilibre et cet équilibre-là, il fait monter d'un demi-degré et c'est peut-être ce qui est suffisant pour qu'il commence à pirouetter. N'oubliez pas que l'air est chargé de nanoparticules et qu'on est dans un univers à atmosphère électromagnétique que ces nanoparticules peuvent être manipulées par des fréquences, par des harpes et des ice cubes et des ice cats et des x-rades, nex-rades. Bon, donc vous pouvez attirer une masse d'air ou la repousser à distance. et donc c'est Hélène et a priori cette série de radars est en train de diriger Hélène comme je vous disais tout à l'heure dans le chemin de Milton. C'est d'ailleurs très bizarre que deux cyclones qui passent au même endroit quasiment. Pour l'instant, a priori au même endroit. Ben, non, pendant ma brochette de cyclones en 1995 à peu près, non, les unes après les autres étaient des fois en alerte et des fois elles y échappaient belles et tout ça. Ce n'est pas forcément le même passage du tout. Bon. Donc il pense et son site c'est deciphering.tv Il y a fait plein de reportages sur tout ce qu'il sait de manière générale sur l'Escube mais pas que. Il travaille aussi en remote view il me semble et puis deux, trois trucs. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit là ? Je crois qu'il pense mais je pense qu'il sait. Ces systèmes en fait accompagnent les échanges énergétiques naturels terrestres et les augmentent. alors est-ce qu'ils se servent que dans ce système situé au Pôle Sud ou est-ce qu'ils couplent avec les Nextrad voire intégrer d'autres systèmes ARP de par le monde ? Il y en a d'autres de ARP, il n'y a pas que celle d'Alaska. acceptons le fait que c'est sûrement comme ça que ça fonctionne en tout cas ce serait une explication il délivre sans fil à distance des quantités d'énergie avec précision et force donc il nous faut commencer à poser les bonnes questions aux bonnes personnes et arrêter d'être mené par le bout du nez par ceux qui désinforment et mésinforment alors qu'ils n'ont aucun don pour la chose aucune capacité ils n'ont pas les moyens ils n'ont pas le matos ils n'ont pas le niveau je disais tout à l'heure on va vous dire c'est un détecteur de neutrinos mais à quoi ça sert ? à quoi ça nous sert de savoir que c'est un détecteur de neutrinos ? et en plus l'histoire elle est pipotée les neutrinos ils ont creusé sous les montagnes ils cherchent toujours ils n'y arrivent pas et pas tant un coup fin n'oublions pas un truc ça c'est des explications comme trou noir énergie noire c'est l'académie actuelle qui cherche ça ils parlent aussi des ondes gravitationnelles je suis désolé ils avaient bâti un dispositif en angle droit comme ça sur je ne sais pas 400 mètres d'un côté 800 mètres de l'autre ils essayaient de comparer les vitesses de propagation de croisement de rayons et de choses comme ça vitesse luminique de la lumière et blablabla plein de trucs et il y avait c'est Miles Matisse je crois qui a dit ça ne tient pas debout l'explication et Miles Matisse je le critique sur certains sujets mais sur d'autres non sur d'autres je trouve qu'il est très pointu en peinture je le trouve très pointu il a son style mais il est très pointu et en science il est très pointu en généalogie il est très pointu par contre il n'est pas ésotérique je pense que ça lui manque mais ce n'est pas grave et le gars il est plus vieux que moi il a l'air plus jeune je ne sais pas s'il est plus vieux que moi mais je crois qu'il a 50 ans il a l'air de 35 incroyable mais il ne fume pas ne boit pas il est sain puis alors il bosse beaucoup il ne perd pas son temps il ne regarde pas la télé il ne perd pas son temps en regardant des rediffusions vous voyez la rediffusion la première fois je n'ai pas supporté et puis après quand j'ai regardé tout le reste du programme et c'était le seul truc qui valait le coup d'être vu c'est comme ça qu'ils m'ont habitué à supporter de me taper une rediff je n'aime pas les choses qui se répètent c'est hallucinant ça dépend les choses qui se répètent toi tu peux aller au coin ça dépend mais même là même là j'ai déconseillé de faire de revivre constamment les mêmes choses enfin bon ce n'est pas le sujet on est fait pour s'adapter on n'est pas fait pour reproduire les mêmes choses on est fait pour s'adapter à chaque fois c'est ça qui plaît au cerveau en fait donc voilà alors pour celui dont on a pris l'argent des impôts pour faire ces soi-disant expériences scientifiques de recherche de neutrinos à quoi ça lui sert qu'est-ce qu'il en a affiche encore moi je dis la même chose pour tout ce matériel soi-disant de la NASA qui fait évoluer la science qu'est-ce qui a évolué ils nous disent les scratchs mais les scratchs moi j'en ai plein de jardins des scratchs je n'avais pas besoin d'aller sur la lune pour inventer les scratchs j'en enlève toute la journée des poils de chien de chat des scratchs je n'ai pas eu besoin d'aller sur la lune pour inventer les scratchs je veux dire les indiens de l'Amazonie ils se servent des pinces de fourmis pour faire des agrafes depuis avant qu'on ose mettre des agrafes ils n'ont pas été sur la lune peut-être que leurs ancêtres par contre en descendait ou de mars mais ça c'est un autre sujet reprenons il y a de nombreuses décades des plans ont été mis en place afin de contrôler le climat d'ici 2030 2050 c'était prévu même 2025 il dit encore rappelez-vous la France refuse le vaux aux hormones ou le bœuf shooté à l'eau de Javel ou les poulets lavé à l'eau de Javel ou je ne sais pas quoi américain et soudainement une tempête passe de Biarritz à Strasbourg et détruit toutes les forêts qu'elle peut trouver entre autres sur son chemin et en plus hausse des taxes sur le Roquefort et le Cognac non ? ou les Champagnes Cognac, Champagne Roquefort c'est en général là-dessus qu'ils essayent parce que le marché du luxe rapporte beaucoup à ces gens-là donc ça infléchit leur politique bon à mon avis oui donc là on est en l'an 2000 99-2000 je crois pour cette tempête et j'étais à Paris on l'a senti passer et voilà ah tiens on l'a jamais vu ça c'est bizarre quand même bon alors maintenant il y a ça à coupler avec la baisse de magnétisme terrestre aussi la baisse de la magnétosphère terrestre donc c'est il y a très longtemps que c'est prévu que les batailles météo et la guerre du climat soient la future guerre la guerre du futur encore ça c'est pour l'extérieur et pour l'intérieur c'est le VEBAN la guerre de l'esprit Delgado pas Delgado de la Kunta Kulumna le professeur Delgado qui donne des cours au DARPA et à West Point ce qui est une école d'officier américaine il n'arrive pas à croire que les gouvernements américains seraient la seule faction à disposer de tel matos bien sûr bravo Eric bien sûr c'est comme Roswell on parle que de Roswell mais les Roswell russes Voronezh Voronezh il est descendu un robot et trois espèces différentes le public l'a vu ils sont remontés dans la soucoupe ils sont remartés parce que c'est une soucoupe sphérique plus ou moins je crois oh il y avait un robot de 3m50 attends il y a un public fou ils ont retrouvé des anciens témoins qui avaient 14 ans à l'époque ils les ont retrouvés c'était vers les années 80 je crois 81-82 et en Chine en Chine le nombre d'observations qu'il y a aussi parce que n'oubliez pas qu'il y a une zone entre la Chine et la Russie dans les montagnes où il y a une tribu dont le crâne ressemble vachement à la tribu qu'on a retrouvé à Paracas et que là dans les en Asie leur légende c'est qu'ils descendent ils ressemblent beaucoup en tout cas à une des espèces décrites dans le livre russe des aliens avec le crâne allongé comme ça d'ailleurs un petit peu comme les gueules de Paracas attention ils ne sont pas allongés de force mécanique le volume intérieur étant plus grand ça n'existe pas et puis tout est fonctionnel le foramen le trou est situé à la position d'équilibre parce qu'évidemment quand il est plus grand sinon vous avez la tête qui fait ça il est reculé il y a d'autres irrigations il n'y a pas le nombre de plaques osseuses il n'y a pas le même nombre que nous ce sont des crânes humanoïdes allongés non humains peut-être hybrides mais pas pur humain il faudrait peut-être un petit peu faire rentrer ces datas là maintenant dans l'histoire du monde arrêter de dire ça y est on a toutes les données ADN Brian Fruster n'arrête pas d'en ramener on a retrouvé en Amérique du Sud au nord de l'Amérique du Sud et Amérique centrale des personnages de 60 cm comme ça aux configurations particulières humanoïdes mais pas le même nombre de côtes le crâne pas pareil non plus des éléments comme ça ils ont trouvé le même dans l'oral il est juste un peu plus foncé mais enfin bon les conditions de conservation n'étant pas les mêmes on ne peut pas dire alors si une fois on nous a fait passer ça pour un fœtus déformé machin pas le même nombre de côtes non mais les spécialistes ils disent ça c'est pas possible il y a trop de différences pour qu'on dise que ce soit c'est un fœtus loupé un fœtus humain loupé on ne peut pas dire ça quand on est sérieux il y avait Lloyd Pyle qui disait il y a 12 différences génétiques entre les primates et les humains les humains ne sont pas des primates en tout cas il s'est passé quelque chose qui font qu'ils ne le sont plus ou que les primates descendent de l'humain parce que s'il y a une espèce galactique humanoïde genre grand blond qui a géré avec d'autres l'humanité depuis ses premières transformations peut-être à partir de pré-humains on va dire je suis désolé eux-mêmes d'où viennent-ils quoi alors soit on a été fait à leur image genre soit il n'y a même pas eu le besoin c'est juste ceux qui sont débarqués qui se sont fait avoir un jour ou l'autre à qui on a qu'on a traumatisé qui ont perdu la mémoire et qui ne se rappellent plus on n'est pas en train d'évoluer on est en train de dévoluer on était mieux avant vous voyez genre c'est pas le sujet reprenant d'ailleurs lui il pense même qu'il n'y a même pas uniquement les nations les gouvernements d'Etat oui les nations qui soient aux commandes de ça je pense qu'il va parler des compagnies privées parce que justement les gouvernements d'Etat sont des marionnettes entre les mains des complexes militares ou industriels ça c'est eux qui tiennent le monde et qui le dirigent et encore eux c'est les bras armés de la breakaway society n'oublions pas c'est un peu le bipcette et eux ils obéissent à la breakaway society qui est en relation avec les les boss qui sont là-haut far away en fait ils fabriquent ce qu'ils veulent mais oui l'accent ce qu'ils veulent de toute façon ils font des dettes et nous on rembourse ils ont sûrement leur propre flotte d'ovnis mais oui on a eu un témoignage de quelqu'un d'autre lors du du tremblement de terre ou du tsunami en Indonésie en 2009 il a dit dans la jungle on est tombé sur un ovni qui faisait du trafic humain vous vous rappelez en clair ils sont tombés sur une équipe de super agents qui leur ont fait signer un certificat de non-divulgation de la rencontre de cette équipe et de l'ovni et de leurs activités pendant 30 ans ou 20 ans ou 30 ans raison pour laquelle ils en parlent aujourd'hui parce que la date est passée il y a un plan comme ça ou parce que maintenant il y a des lois qui protègent les lanceurs d'alerte voilà plus tôt parce que donc 2009 ça ne fait pas 20 ans et quoi d'autre donc il y avait déjà des équipes de privés comme Wagner quoi un Wagner inconnu une équipe Stravinsky aujourd'hui je te dirais même plus une équipe du Big Brother Infected Mushroom Fat Boy Slim je veux dire avec des sons un peu plus modernes voilà n'oublions pas le personnel qui était trafiqué il n'avait plus sa tête il était sous contrôle mental ils étaient zombifiés gelés brouillard mental total genre je ne sais pas je ne comprends pas je vais manipulable complètement manipulable comme sous peut-être GHB ou scopolamine scopolamine voilà genre c'est 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 drogue de soumission reprenons rien ne les arrêterait de partir de la planète pour miner des astéroïdes peut-être bien d'ailleurs qu'ils le font déjà si on ne nous dit pas que la technologie existe alors elle ne pourra pas être régulée non plus si on ne nous dit pas que la 5G est agressive les gens ne vont même pas se réveiller pour essayer justement de faire une régulation là actuellement puisqu'on ne dit pas aux gens ce qu'il y a dans les injections et qu'en plus on ne leur dit pas ce que ça provoque et qu'on ne leur dit pas dans quel cadre dans quel plan ça rentre etc etc vous avez compris voilà donc ça c'était un des éléments dont je voulais vous parler ce matin est-ce qu'il continue après oui c'était un rappel de cette interview qu'il avait fait avec lui que je n'ai pas suivi et vraiment donc tout le monde en a marre des bunkers de 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 font marianne tout le monde en a marre de ces gens c'est pas croyable c'est 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 la zizanie quoi ils puent ils puent du cerveau par leur réflexion cette manière de réflexion est puante ça fait de la peine je dirais même d'ailleurs de voir des humains d'aujourd'hui français en plus pour les nôtres être aussi tordus malsains faux cul menteurs et on le voit bien au delà du fait qu'ils font un peu partie du même club tous ils ont tous des relations avec des points communs on va dire si vous voyez si vous voyez donc il y en a très marre il y en a très beaucoup marre ils ont vraiment beaucoup de chance qu'on soit très bien élevé et qu'on ne veuille pas le mal de notre prochain ils en abusent d'ailleurs ils ne feraient pas ça dans certains pays oula c'est à dire que leur sécurité me demanderait après des finances assez conséquentes je veux dire vous voyez plus les procès plus les procès parce qu'il y a une vraie justice qui a été débarrassée de sa corruption auparavant c'est terrible c'est terrible ce qu'ils ont fait là dernièrement ce à quoi ils ont contribué en tout cas à mon avis mais bon j'ai du cubre je ne suis pas je ne suis pas spécialisé dans les constats de justice ni tout ça puis vous savez je suis un peu bête moi surtout à ce torsir le matin et donc j'étais un peu énervé parce que du coup là c'est une émission qui a été mise en ligne il y a 5 heures a priori le 11 octobre donc franchement c'était aux Etats-Unis en fin de nuit et moi je l'ai pondu dans l'après-midi donc ça va se voir que j'ai des whistleblowers directs de l'ice cube qui ont communiqué par télépathie avec mon équipe féline qui me retransmet ça par télépathie puisque depuis depuis les secrétaires pléiadiennes comment il s'appelait Selected by Extraterrestrial enfin bon je ne me rappelle plus je ne me rappelle plus souvent le petit jeune homme qui avait de la mémoire et qui arrivait à refaire des maquettes de tout le matériel militaire et puis après il est rentré il a fini par faire soi-disant une adaptation de la rétro-ingénierie de Roswell et la gestion des différents éléments navires modules des programmes spatio-secrets voilà je ne sais pas il faut voir donc il avait une secrétaire télépathie par contre qui en fait le le coachait si on peut dire en français mentalement de loin elle orientait l'aboutissement de ses travaux dans les domaines qui stratégiquement étaient à développer dans leur lutte contre l'évolution parallèle technologique de groupements politiques occultes opposés à eux soi-disant 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 voilà et qui ne sont pas les gentils a priori bon ce n'est pas le sujet enfin quoi que évidemment que c'est le sujet mais bon donc il a témoigné devant le sénat quand même le gars vous savez que si vous montez devant le sénat si vous dites n'importe quoi vous avez des gros gros problèmes grosses amendes vous partez aux troupes pendant des années donc ça ne m'iserait pas ça quoi qu'est-ce qu'on a à gagner à inventer des histoires qui ne tiennent pas debout c'est ce que je dis c'est ce que je dis on prend un risque tant qu'on n'a pas la preuve directe mais bon j'ai vu des séances de rime audio très efficaces j'ai vu tout ça j'ai vu un personnage non terrestre non humain enfin allez savoir j'ai vu je n'ai pas vu l'ovni mais bon plein de gens qui ont vu des ovnis en même temps ils étaient en manquant en fait ce n'est pas parce que vous ne vous rappelez pas en avoir vu que vous n'en avez pas vu en plus etc ce n'est pas parce que vous l'avez juste vu qu'il ne vous a pas embarqué ça se voit après ah tiens j'ai un implant maintenant oh bah tiens c'était bizarre j'ai un implant ah bah tiens j'ai un implant ou lors d'une hypnose vous remarquez et le docteur ah ah Raoni Kild qui a été représentante pour la Finlande il me semble dans les réunions de discussion entre la Russie et les Etats-Unis au niveau secret militaire avancé c'est-à-dire où on parlait déjà de contrôle mental à distance par les ondes et de choses dans le genre elle-même et une collègue ont vu un jour un ovni elles l'ont juste vu comme ça pendant 10 minutes et puis il est reparti et après elles se sont intéressées par des hypnoses à cette période-là de l'après-midi et en fait elles ont passé deux heures ailleurs etc. et après à deux ou trois reprises il y a eu des événements qui ont interféré il y a eu des éléments qui ont interféré avec des événements qu'elle était en train de vivre et qu'elle allait la tuer je veux dire voyage en voiture plus ou moins de nuit je crois en Finlande avec deux mètres de neige elle sort de la route enfin non c'est pas elle qui sort de la route il y a un élan qui traverse la route comme ça et qui va lui tomber sur le pare-brise et l'élan est retenu on lui coupe l'élan et posé plus loin enfin propulsé plus loin posé plus loin en tout cas elle n'a pas eu l'accident et d'autres fois encore mais bon elle a quand même fini a priori par être assassinée à distance par strangulation nocturne à distance ils peuvent a priori créer une dilatation des muscles de votre cou qui finit par vous écraser c'est le larynx et il me semble que le docteur oui elle s'appelle elle a un site qui s'appelle stop 007 je crois et c'est le docteur c'était une allemande je ne sais pas Carlton mais ce n'est pas ça c'est pas grave a aussi subi ça non mais un jour elle a fait une vidéo elle était couverte d'alu comme moi mais tout ça c'est des feuilles d'alu et vous entendiez les vous entendiez les chocs des tirs électromagnétiques ou je ne sais pas quoi vous entendiez vous l'entendiez dans la feuille comme quand vous tapez dans une feuille d'alu assez surprenant alors elle avait le bonnet le bonnet d'alu tout ça il essaie de se protéger et j'en ai vu d'autres eux ils faisaient aussi des vidéos ils étaient dans la baignoire ils essaient de sortir pour parler en disant mais voyez là si je sors plus je suis brûlé dans tous les sens j'ai telle douleur telle douleur et j'ai j'ai une feuille ah oui oui j'ai d'autres news à vous amener mais c'est gravissime oui alors je change de sujet on arrête avec ça et je passe ici la breaking news l'université de Jintendo Jantendo attends c'est quoi Jintendo alors il est où l'article voyez ce qu'il propose là en bas c'est un mode camouflé pour avoir une base de traitement qui est la terre vous avez compris bon mais c'est pas ça que je voulais vous montrer c'est le rapport caché de qui montre que jusqu'à 40% de plus de conditions cardiaques malsaines chez les spritiers et là c'est l'université de Jintendo au Japon a commencé à administrer la RNM auto-amplifiant vaccin de Meiji Seika ah ben il est auto-amplifiant contagieux contaminant invasif et il s'auto-amplifie ah non mais attendez c'est la folie furieuse ils font pas ça dans le cadre d'un labo et si jamais il y a un problème autodestruction non les gens ils se font injecter puis ils vont vivre leur vie là ils contaminent tout le monde qu'ils croisent petit à petit petite dose par petite dose auto-amplifiant blablabla il y en faut encore moins qu'avant ah non je sais pas j'ai pas les preuves mais c'est titré c'est la mise à jour terrifiante de l'article du mois dernier oui c'est pas la première fois que je vous en parle le plan du Japon pour détruire le monde parce que le Japon est maintenant complètement bioterroriste et les répercussions sociétales pourraient être dévastatrices pour le moins l'escroque crie psyops 19 à longtemps est passé pourtant BigP BigPharma et leur réseau mondial de nœuds de déplacement sont encore au travail empoisonnant l'humanité ce dernier déploiement de technologies d'ARNM modifiées par autoréplication SR est un autre vecteur d'attaque pour induire des événements indésirables toujours plus graves et des taux de mortalité excessifs non seulement pour ceux qui ont subi un lavage de cerveau suffisant pour s'y soumettre volontairement mais aussi pour chaque personne dans leur voisinage y compris les refus niques nous quoi non-géthéniquement modifiés ou les sans-purs de tous âges c'est révoltant non ? ne vous révoltez pas soyez zen comme disait Farou oui ils appellent Farouja non pas vraiment restez calme le mari en rocobie imaginez que chaque personne soit transformée par ses sprits cytotoxiques c'est-à-dire toxiques pour les cellules en usine de protéines de pointe qui renforce et s'infecte et se réaffecte continuellement et la planète avec avec ses soi-disant protéines mortelles Spike ce n'est pas simplement un grand empoisonnement c'est la subversion totale de toutes les choses concernant le consentement éclairé et tous les autres droits humains imaginables et pendant ce temps l'ancienne technologie qu'on subit depuis 4 ans sous de multiples formes en provenance de multiples usines n'est-ce pas etc. continue son travail elle aussi on a vu hier que des lames d'observation microscopique qui étaient restées deux semaines à température ambiante dans le labo continuaient à se structurer en anobot oula oula allo allo alors ça ça correspond aussi à l'autre article qui dit que les enfants sont six fois plus capables de mourir après l'injection de l'ancienne tu vois les 4 ans derniers le produit des 4 ans derniers ouais étude à l'amende sur 64 000 enfants et adolescents constatait que les enfants sont six fois plus susceptibles de mourir après avoir reçu par rapport à quelqu'un qui n'en a pas reçu j'ai peut-être même rien reçu du tout mais bon en tout cas pas reçu celui-là la découverte a été enterrée dans une étude publiée plus tôt cette année qui a identifié ces injections comme étant la cause de l'augmentation des cadasmes du nouveau-né en plus cette découverte inquiétante de l'augmentation des décès n'a pas été tellement signalée puisqu'elle n'est mentionnée que vers la fin de l'étude ça a été publié dans le Springer Medical Journal dans d'autres trucs dans d'autres facs oui bon d'accord on a compris vous avez pigé si vous êtes concerné vous aurez donc bien sûr l'adresse de cette vidéo aussi là on a Rainer Fulmich qui nous dit quatre choses par écrit vous savez qu'il est encore illégalement incarcéré à la suite d'une action illégale d'Interpol mais vous savez Interpol ils ont déjà extradé d'un pays où normalement on n'extrade pas il me semble des gens parce qu'ils étaient mentatés par par les coupables concernés par une enquête des gens menés par les gens extradés vous avez un coupable en vue lui il a tellement le bras long qu'en fait il arrive à vous créer des problèmes à vous en faisant fonctionner des services d'état légaux non mais ça c'est c'est hallucinant vous savez c'est comme l'autre juge qui proposait sa fille et qui a pris du sursis libération immédiate de l'avocat Rainer Fulmich docteur en droit Rainer Fulmich détenu depuis plus de dix mois qui kidnappé au Mexique expulsion illégale du Mexique sans base juridique valable et puis alors là dans son procès c'est que des fausses accusations qui sont démontées à chaque fois ils n'arrêtent pas d'en sortir des nouvelles on se croirait dans l'affaire Trump une des affaires Trump ou il serait innocent voilà on va dire pour être plus précis détention préventive longue et dans des conditions inhumaines en isolement des fois comme s'il était un gros criminel terroriste machin c'est hallucinant c'est vraiment pour étouffer l'affaire et le scandale n'oublions pas qu'il allait mener la révolte anti-empoisonnement mondial au COVID pour de multiples raisons après quatre jours enfin quatre jugements quatre sessions de jugement qui avaient enquêté auprès que de professionnels pointus de tous les domaines en justice enfin un petit peu comme tous les articles que je vous amène là Catherine Watt Sacha Jatipova Anna Maria Mielcea et Carl C chacun a quelque chose à dire de particulier sur le même sujet finalement globalement reprenons donc c'est une demande publique de libération immédiate des prisonniers politiques alors les déclarations à propos de son enlèvement déguisé en déportation une audience en temps opportun et complète est la condition centrale pour un procès équitable violation de la loi par l'échange arbitraire de faits et le déni du droit d'être entendu ah oui il n'a même pas le droit de se défendre des fois et la liberté d'opinion d'expression d'information dans la lutte pour la justice sans compter que les faits qui l'amènent sont vrais c'est ça le problème essentiel qui nous concerne aussi c'est parce que on est en train de maltraiter la vérité sous notre nez et vous voyez c'était un meneur quelque part finalement et lui aussi une fois de plus on l'enferme psychiatrique ou pas isolement hallucinant et donc il y a des gens qui se comportent de cette manière ils savent qu'ils mentent qu'ils trichent qu'ils sont dans le faux bon la justice c'est un jeu de roublas où on arrive ok ok mais malgré tout là quand vous avez les résultats juste du dernier article que je viens de lire vous ne pouvez pas ignorer ça et faire passer ça sous la porte on ignore donc c'est les quatre points qu'il demande qui sont a priori il conclut que le comportement du président du tribunal du procureur et d'autres parties impliquées équivaut à une tentative de violation conjointe de la loi en conjonction avec une privation de liberté qualifiée c'est à dire qu'il est quand même avocat donc il sait bien qu'il est dans son bon droit et dans le vrai en plus il n'a pas inventé les résultats qu'il a tirés de ces quatre jours du grand jury lisez lisez ce qui est dit dans la quatrième journée ce n'est pas quatre jours en fait je crois que c'est huit huit sessions et celle de la quatrième vous allez comprendre à quel point c'est juridiquement déjà le plus verrouillé possible pour amener à l'obéissance de tout le personnel et à sa soumission sous la machine c'est hallucinant et puis je peux vous dire qu'au niveau du ressenti ça vibre mal là-dedans il y a un truc qui ne va pas du tout je trouve moi je trouve mais j'ai ressenti ça et j'ai compris pourquoi comment j'étais surpris qu'ils aient trouvé cette explication parce qu'il y a il y a des phénomènes psychologiques qui entraînent votre vous baissez les armes argument après argument à la suite de ces pressions psychologiques vous n'auriez pas à le faire vous n'avez pas envie de le faire vous êtes forcé ça ne respecte pas votre libre arbitre il y a un problème voilà bon passons à un article suivant oh qu'est-ce qui se passe une année plus tard Israël bombe encore le nord de Gaza ce qui signifie bien le début tu parles le début la continuité du plan de nettoyage ethnique etc etc donc ça ça vient de Vaccine Impact c'est c'est des des filiales de les exposés ou filiales ou pas c'est similaire je ne sais pas trop ouragan Hélène un cas de meurtre parrainé par l'État c'est pas drôle je vous le dis alors à propos de la Caroline du Nord terrain de forêts sauvages qui peuvent devenir une marchandise produisant des profits les Appalaches ont une signification globale désignée par l'ONU pour la conservation ce qu'ils appellent la conservation à l'ONU c'est ces zones soi-disant parc national pure nature donc tous ceux qui y habitent doivent en partir pour aller dans les smart cities point à la ligne et par contre les richissimes pourront se permettre d'aller en Maserati d'autant pas d'autant moteur thermique se promener en safari dans les Appalaches ou ailleurs et vous vous devriez montrer les QR codes et les passeports sociaux pour avoir le droit de prendre le bus pour sortir de votre quartier genre non mais je ne sais pas moi je sais quoi offrir à mes petits neveux pour leur anniversaire si j'avais des petits neveux de cet âge-là 7-8 ans un marteau un marteau si j'avais un marteau oui un marteau on commence par un marteau après on allonge le manche un marteau avec des manches télescopiques pour pouvoir venir ici m'aider à refaire le doublage intérieur du toit au plafond c'est bien le manche télescopique parce que sinon on n'arrive pas c'est pour pouvoir atteindre les trucs qu'on ne peut pas atteindre du côté télescopique c'est une sorte de gag que je suis en train de vous faire bon alors objectif 2030 2050 des Nations Unies et valeur des crédits carbone soi-disant parce qu'ils continuent avec les crédits carbone même si c'est grave je vous dis c'est comme nous accuser de consommer de l'oxygène mais ça gêne à qui qu'on consomme de l'oxygène c'est nous les maîtres de la planète elle est là pour nous aussi avec tout le reste mais nous aussi on n'a pas à partir pour le reste et puis pourquoi nous qui sommes quelques centaines de millions on nous serre la ceinture alors que de l'autre côté il y a des milliards d'un côté puis encore un milliard de l'autre et puis quasiment un troisième milliard ailleurs voire plus qui lui n'est pas soumis à ces règles-là c'est pas possible ça c'est illogique on est censé être les plus libres les plus autonomes les plus instruits les plus capables de ne pas se tromper dans les actions qu'ils entreprennent c'est pas logique ah mais à moins que tout soit fait pour que tout foire on prend le plus possible d'investissements obligatoires les plus lourds possibles de la part du peuple et on les investit dans les projets les plus foireux les plus gaspilleux et les plus antinomiques et illogiques possibles nous disait en 1958 je sais plus qui puis un petit extrait là de monsieur je ne me rappelle plus comment il s'appelait Baker je ne sais plus tellement content d'avoir retrouvé cette vidéo mais enfin je l'ai en stock au cas où puis vous l'avez dans les sources de la vidéo d'hier ou à l'avant-hier les nombreuses valeurs de la terre de montagne aux intérêts mondialiers c'est bruit de lithium batterie saisie des terres privées sans compter qu'ils vont faire toute une brochette de smart city vous pouvez y aller qui seront reliées par un train rapide H.U.E. il devient une smart city je n'ai pas forcément les idées comme ça des fois j'ai lu mais vous prenez le mot vous le stockez inconsciemment c'est un peu comme ça quand vous lisez en diagonale donc c'est pour ça je n'avais pas vu H.U.E. mais j'avais peut-être vu smart city puis de toute façon moi je vous dis c'est logique c'est un argument politique comme dans les falses flag on cherchait les éléments qui prouvent enfin qui donnent les dates ou les lieux du prochain attentat il faut voir Hall et Damengard et tous les travaux qu'il a fait à ces propos-là ainsi que d'autres ainsi aussi que Richard David Hall Rich Planet TV qui passe en procès parce qu'il a dit à Rihanna Grande c'est un falses flag vous foutez de nous il n'y a pas eu de bombe c'est acteur de crise c'est la totale même la reine a contribué à ce jeu de crise elle est allée visiter une nana à l'hôpital soi-disant en urgence la nana elle n'avait rien de particulièrement blessée traumatisée vous voyez elle est censée avoir une blessure à la cuisse et puis on la voit en caméra avec une grosse sage de sang sur le jean qui se déplace tout à fait normalement elle ne boite pas je veux dire elle n'a pas une blessure à la cuisse c'est du maquillage et après la reine est allée la visiter dans l'hôpital vous voyez jusqu'où ça va et donc il est en procès actuellement et il a besoin de soutien plus ou moins et je vous suggère de vous intéresser à ce cas-là parce que ça nous prend au nez chez nous pareil c'est comme pour Assange ou presque dans le genre Assange les gens dénoncent des trucs vrais et c'est eux qui ont des problèmes ils dénoncent des crimes en cours de déroulement et c'est eux qui ont des problèmes pareil pour les disques pédocrimes vous détenez des disques avec du matériel pédocrime ben oui c'est pour accuser les gens mais c'est vous qui l'avez en ce moment tiens Kusher Knob Another Quartz Company une autre compagnie du quartz qui grossit rapidement elle s'occupe des territoires et des minéraux partenaire d'extraction pour commencer l'exploitation minière de la zone terrestre de Kusher Knob contenant un autre gisement de quartz de très haute pureté avec le quartz il y a souvent de l'or aussi je m'attends à ce que leur entreprise reprenne rapidement la suite des dommages matériels causés par l'ouragan Hélène elle 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 va elle va se faire réparer et améliorer de toute façon elle ne s'était peut-être même pas encore installée ah si deux mines de quartz à Sprithpine NC en North Carolina produisent le quartz le plus pur du monde ah ben le quartz sert aussi pour l'informatique depuis 380 millions d'années le matériau est un composant clé de la chaîne d'approvisionnement mondiale pour les plus à semi-conducteurs qui alimente tout des smartphones aux voitures aux dispositifs médicaux aux panneaux solaires et deux sociétés Sible Co Sible Blel Co et The Quartz Co gèrent séparément deux mines bon Piedmont Lithium Mining Company était en difficulté en raison de l'opposition de la communauté et hop il n'y a plus de communauté il n'y a plus de l'opposition ils font ça aussi contre les écologistes en Amérique et du Sud les leaders des mouvements de protection ils sont assassinés par des 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 escadrons des escadrons de la mort je l'ai en espagnol en italien enfin en italien en anglais je vais chercher la version française le ministère de la Défense a investi 90 millions en septembre 2023 pour aider à rouvrir la mine de lithium de Kings Mountain Blackrock Inc qui achète Albert Marle lithium mine qu'en Paris opération qui est un Blackrock c'est qui ça ? la pierre noire on se rappelle qu'il y avait des suspicions comme quoi tout ce qui était Black Machin Blackwater Blackrock détenait des gros fonds et intentions politiques du groupement Black Sun ésotérique occulte datant d'il y a longtemps vous savez le lithium dans les mines de montagne et le ministère de la Défense le veulent le veulent le veulent certaines des sources de lithium les plus riches dans le monde sont situées dans l'ouest de la Caroline du Nord pour des voitures électriques qui ne fonctionnent pas vous êtes d'accord d'ailleurs ce qui m'étonne c'est qu'il n'y a pas eu de vidéo de toutes ces voitures qui sont submergées d'eau et je pense bien qu'il y avait quelques véhicules électriques là-dedans autre chose à propos des véhicules il y a plein de gens qui ont voulu prendre leur véhicule pour s'enfuir de Floride ou de je ne sais plus où et leur véhicule était bloqué par satellite le moteur ne démarre pas vous n'avez pas le droit de vous servir de votre voiture si le gouverneur a dit et toutes les voitures sont HS vous vous rendez compte c'est-à-dire qu'il y a aussi excellent il faut que je vous en parle il y a quelqu'un qui a parlé il a dit un mot de trou la fourche qui a langué et il a dit nous nous préparons à exterminer 50 à 80 000 personnes je crois là la FEMA là pour Hélène ou Milton et il y avait l'ancienne associée de Robert David Steele sur lequel il y a des choses à redire mais bon qui quand même des fois amenait des bons éléments qui était c'est une députée afro-américaine qui s'appelle je ne sais plus il faut que je cherche ça donc je vais chercher vous m'écoutez si possible je l'ai où je l'ai là-dedans Kinsley comment elle s'appelle oh qu'est-ce que je galère là il est là mon ordi il se passe des trucs voilà elle s'appelle Cynthia Mactiné lors de l'ouragan Karina il y a quelques années le département de la défense a eu à gérer les cadavres de 5000 corps masculins tous nantis d'une balle dans le crâne entre ça le whistleblower d'Indonésie qui dit qu'il y a du trafic humain par des organismes rogues sauvages paria on appelle ça renégat autonome incontrôlable avec du matériel avancé genre TR3B OVNI ce qu'ils voudront quoi ils ont plus de moyens que nos forces de l'ordre pour pouvoir les pister a priori c'est un bon moyen pour être sûr qu'on ne va pas les embêter du coup donc Cynthia McKinney Hurricane Karina Deodé il y a ça il y a quoi d'autre que je puisse vous dire là ça se doit aller ici il est vraiment bien endormi j'ai alors dit bien endormi ce que je cherche c'est cette petite vidéo où on voyait ces phénomènes noirs flotter dans le ciel au dessus de Tel Aviv comme des fantômes quoi comme des comme des drôles de trucs je ne sais pas où c'est je l'ai peut-être mis dans ma tranche exopolitique par date excusez-moi pour ma petite visite là ma petite pardon tambouille ouais c'est peut-être ça on va voir bon là ils disent que c'est provoqué par le cer pas forcément make no mistake about it I am absolutely interested in these black flying creatures these black flying entities that are seen periodically on camera whether it's these random news c'est ça je le partage vous allez voir ça c'est spécial allez on y va vous la voyez là donc je le mets à vitesse même lente je coupe un peu le son parce que je me fiche de ce qu'il dit et on y va vous voyez ça en plein milieu de l'écran regardez ça c'est bizarre on dirait un poulpe un poulpe flottant un poulpe volant tac vous voyez il sort de n'importe où il sort là du milieu du ciel il sort là tac image par image comme ça voilà hop on a vu un pré j'ai eu l'impression un pré flash noir ah il part de plus haut il arrive de plus haut il est là au en haut de l'écran donc c'est au dessus de Tel Aviv en Israël a priori d'après l'émission Fox News qui en parle ou qui je sais pas en tout cas regardez là en plein milieu de l'écran à l'horizontale qu'est-ce que c'est que ce truc là alors l'image est très mauvaise c'est granuleux mais bon alors on reprend une lecture fluide si possible paf regardez-moi ça vous voyez c'est space c'est pas un hélicoptère c'est pas un oiseau c'est 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 zarbis quoi hein mais oui c'est zarbis qu'est-ce qui se passe ah ben oui c'est trois quarts d'heure avant l'heure c'est normal il se manifeste vous le voyez pas il est là il m'écrase la main comme ça je peux plus manipuler la souris allez petit bonhomme arrête enlève tes griffes t'imposes pas on reprend ah non il reprend lui voilà là aussi il y en a mais ça c'est pas la même chose ça c'est un un ovni cigare comme on dira je dirais lui il a l'air rectiligne ça fait pas l'air pareil à l'horizontale je préfère le premier qu'on a vu oui c'est quand même un nuage de moustiques très je reprends le début hop ça arrive d'en haut ça descend en virevolte là plus ou moins flou c'est très 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 léger à l'écran et là là il y en a un autre bien plus marqué donc qui arrive de nulle part en plein milieu de l'écran regardez on dirait un nuage de moustiques en poule ah 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 bon c'est spécial je trouve c'est quand même spécial ça c'est dit qu'est-ce d'autre pour vous qu'il vous soit amusant intéressant etc le projet Looking Glass nous dit que d'ici 2030 il va y avoir une nouvelle atteinte physique au niveau de la santé provoquant comme une peste avec des bubons chez tout le monde et sauf chez les méchants comme si ils avaient trouvé un contrepoison on va dire et ces méchants là pour ne pas montrer qu'ils ne sont pas touchés ils vont se déguiser ils vont se maquiller en faisant croire qu'ils en ont notamment par exemple les présentateurs télé vont faire croire qu'ils sont aussi touchés comme tout le monde alors qu'ils ne le sont pas comme les journalistes qui ont dit on nous a obligés à se faire speecher et il y en a un d'autre qui ne dit pas tout le monde à l'époque il ne serait pas permis de dire ça à l'époque il y a trois ans bon alors alors je ne sais pas si vous me voyez là ou pas mais ce n'est pas très important vous me voyez c'est vraiment même pas du tout important et un petit coup chez Nicholson 1968 ou je ne sais pas quoi oui 1968 qu'est-ce qu'il nous dit le plus vous regardez le moins vous y voyez il lance son indicatif il nous rappelle ce film il nous rappelle ce film autour de quatre magiciens qui font un tour incroyable et là il dit il y a des distractions de partout sur plein de sujets inutiles people gossip c'est-à-dire commérage alors lui il n'a pas l'air content parce qu'il nous parle de la souveraineté américaine et de l'OMS donc on comprend pourquoi s'il défend sa souveraineté il ne soit pas d'accord avec l'OMS bon ils veulent changer la société ils sont en train de le faire de force et si la société change alors le gouvernement va changer et déjà Karl Marx savait qu'il fallait faire changer la société avant de pouvoir amener son communisme vous savez Karl Marx a fait ses études à Londres dans les bonnes familles et c'est un crypto-casard quelque part et voilà c'était la contrepartie de l'hypercapitalisme géniste c'était la création de l'opposition contrôlée c'est-à-dire que c'est nécessaire quand il y a un hypercapitalisme qui aille un hypercommunisme de l'autre côté quelque part il me semble et c'est ce qu'il voulait mettre en place c'est ce qui nous prend au nez c'est ce qui arrive aux Etats-Unis c'est ce qui nous arrive à nous on ne posterera rien on soit se disant heureux ça j'en doute ce qui sera heureux c'est l'avatar qui va gérer notre corps l'avatar le tchat GPT 18 19 pour moi qui va qui va gérer le corps PAM et son cerveau et ses activités je veux dire si si je me bourre de nanobots qui permettent justement cette éviction de ma conscience et mon remplacement en tant que walk-in voilà bon c'est donc là il y a des gens qui ont prouvé que l'armée mexicaine aidait les réfugiés illégaux à pénétrer la frontière je ne sais pas si c'est le salon qui parle là mais c'est une info si vous avez des gens qui vont et viennent comme ils veulent ça casse la société dans tous les pays ce qui devient une grosse soupe sociale mondiale contrôlée depuis les Nations Unies sa mère avait une expression il peut se la mettre où il veut on s'en fout complètement et donc ça venait de Nicholson qui est très religieux voilà voilà ah ben je ne vous l'ai pas dit je n'ai pas partagé ce n'est pas grave vous avez entendu j'espère je n'ai pas partagé non alors est-ce qu'il me restait quelques articles à faire ou pas je ne suis pas sûr oui le DOD avait aussi eu des contrats pour les recherches sur le C-19 à une compagnie en Ukraine trois mois avant que le C-19 fût connu comme existant qu'on ait découvert quoi qu'on ait découvert officiellement dans la presse je veux dire trois mois avant on le savait ça mais bon allô ça c'est aussi chelou si vous avez invité quelqu'un à quoi que ce soit dans trois mois et que le gars il vous dit non je ne peux pas là je suis à l'enterrement de ma grand-mère comment vous pouvez savoir que vous allez perdre votre grand-mère d'ici trois mois genre ce jour-là bon ou je serai en train d'éteindre l'incendie du Reichstag comment tu peux savoir que ça va brûler parce que c'est lui qui a mis le feu aussi c'est une hypothèse pour trouver la solution de la petite histoire bon je ne sais pas trop ça bon l'article comme ça mise à jour sur la pétition du phone gate augmentation du cancer colorectal chez les jeunes le rôle des smartphones enfin débattu le rôle des smartphones enfin débattu smart tout ce qui est smart débarrassez-vous-en les iphone peut-être aussi c'est pas terrible enfin bon vous savez on en est à 50 appareils qui ont été retirés du commerce je crois ou contre lesquels il y a une plainte pour qu'on les retire du commerce parce qu'ils ne respectent pas leur dose de DAS les valeurs du DAS les émissions réception de toutes les fréquences etc à partir de cet appareil il révèle qu'il y a un risque 4 fois plus pour ceux qui portent le téléphone sous la taille 12 fois plus s'il est porté du même côté que la tumeur pendant plus que 10 ans le débat scientifique est en cours en attendant la prudence est recommandée donc c'est dans le contexte du phone gate il faut vraiment soutenir ça parce que c'est en passant par là qu'on va pouvoir s'intéresser aux côtés toxiques et négatifs nocifs délétères voire iatrogènes de l'utilisation de toutes les fréquences sans fil pour la communication et qu'on va pouvoir mettre un haut là à cette gabegie de vente et d'achat de fréquences sans aucun égard pour la santé humaine et animale et la totale je veux dire parce qu'à côté de certains émisseurs émetteurs pardon les constructions voyaient leur béton vieillir plus vite aussi il y a un truc il y a un truc alors merde pardon excusez-moi alors zut parce que cancer colorectal chez un jeune écoutez bon c'était une des preuves comme quoi l'homme n'était pas censé bouffer trop de viande parce que c'est l'accumulation de ces fermentations protéinées dégageant beaucoup d'azote et du riz à la fin du tuyau digestif qui provoque finalement au bout d'un certain nombre d'années genre plutôt 50-60 ans 70 ans des problèmes de tumeurs à cet endroit-là mais alors là chez les jeunes oui les animaux carnivores ont un tuyau qui fait 5 mètres nous il fait 8 mètres il est trop long il faut revoir les doses et la qualité du matériel qu'on ingère on n'a pas non plus des canines de carnivores oui on a des carnines oui d'accord et moi mon chat il a des canines qui dépassent du double de la hauteur des autres dents quoi ça fait très vampire quoi je veux dire pas moi voilà lui il est carnivore ça c'est sûr moi il ne s'est pas petit et puis peut-être qu'il peut manger autre chose aussi ça dépend je ne crois pas mais bon ça dépend voilà donc sur change.org je sais c'est un domaine exploité par la je ne sais plus quelle compagnie de Soros la open society il me semble oui ça craint un peu c'est-à-dire que ça le fait vivre là on l'aide à vivre mais bon pour ce genre d'infos je vais voir là c'est un des sites où on place des des pétitions qui ne servient quasiment à rien d'autre qu'à vous faire remarquer et peut-être à vous inscrire sur la liste d'individus ciblés après méfiez-vous en fait ils vont se servir de tous les éléments donc ils pourraient se servir pour dire ouais mais tu fais ça quand même ouais mais là et puis ça et puis ça donc non non tu ne rentres pas ce soir pourquoi je suis habillé j'ai mis je suis ressenti ouais mais tu as la mèche du mauvais côté non tu ne rentres pas ce soir vous voyez n'importe quoi mais genre il y a un plan des Fidji pour imposer les identifications idées de Covid idées les identifications digitales au cours des trois prochaines années je ne sais pas si vous avez vu à quelle vitesse ça va hier on parlait de l'Irlande du Nord qui allait faire ça quasiment Nouvelle-Zélande Australie je crois qu'ils y sont aussi je ne sais pas si c'est aux Philippines ou ailleurs il y a une petite nation aussi qui a passé ça comme restriction de déplacement si vous n'avez pas votre QR code et votre nombre de points très rapidement je fume je perds deux points j'ai des lunettes je perds deux points moins de 8 points sur 20 euthanasie bientôt alors au début on te la suggère puis après ça va être obligatoire moi je pense qu'on va se laisser faire ouais je pense que l'être humain il aime bien en fait se faire écraser les pieds par un rouleau compresseur petit à petit tu vois on va avoir le temps de déguster quoi ah c'est sensation vous voyez là ah les orteils petit à petit à petit quoi non mais c'est sûr qu'à l'analyse une de mes vidéos pourrait m'amener assez rapidement en hôpital psychiatrique en disant vraiment il y a n'importe quoi toute la journée suivant les bases de vos connaissances dans les médias d'aujourd'hui vous prenez n'importe qui là dehors il va dire waouh lui bon assez souvent mon seul argument local c'est de dire ouais n'empêche que je sais pas si t'as un diplôme officiel des académies que tu respectes mais bon moi j'en ai un ou deux et je suis bonheur donc de nous deux celui qui peut parler c'est moi et avoir raison c'est plutôt moi je sais pas que vous voyez je défends avec humilité un peu de légilité de ma part bon donc voilà c'est catastrophe les Fidji alors en car je me rappelle un article d'Arthur Fistenberg qui avait fait une étude sur des des hippodromes où tous les chevaux étaient de plus en plus chargés pardon de capteurs pour soi-disant la régulation athlétique de leur effort et tout ça la gestion par un entraîneur un coach et tout ça et ils ont remarqué une augmentation fulgurante du nombre d'arrêts cardiaques de ces chevaux quoi cardiaque ou effondrement personne ne réunit non plus a priori ou je sais pas non parce que maintenant le jockey aussi il a des capteurs partout donc en fait à un moment donné j'avais lu l'article que je me rappelle globalement il y a multiplication des émissions de ces de ces points d'émissions de fréquence en wifi bluetooth les uns avec les autres qui amplifie et qui crée une telle bulle d'électromagnétisme d'électrosmog on va dire que le système physiologique électromagnétique si on peut dire du cheval est complètement perturbé et il s'effondre bon quand on pense qu'à mon avis si ça se trouve il y a les anesthésiques les soins vétérinaires qui sont chargés en nanoparticules que le cheval respire du chemtrail comme tout le monde il y a les nanoparticules que sont nos et pas forcément des plus pures ouais ben voilà quoi des gens qui sont dans le système équestre si on peut dire dans le monde équestre je pense qu'ils aiment les chevaux normalement bon il y a le côté appât du gain pour les courses et tout mais bon sinon je pense qu'ils aiment les chevaux je comprends pas tu me diras les gens ils sont censés aimer leurs enfants pour leur protection ils vont suivre les directives d'un gouvernement de criminels leur soi-disant protection et voilà c'est celui-là à propos des individus cibles et des attaques par micro-ondes documenter vos attaques par micro-ondes et donc là c'est chez Targetedjustice inc Targetedjustice.substack.com donc il nous avait montré avec un schéma de profil qu'il y avait au sommet du crâne ici en dessous du petit chapeau rond de certains à se demander si bientôt ils vont pas être blindés de façon à être protégés parce qu'il semblerait qu'on soit implanté là par quelque chose et que les satellites visent ce point il y a des satellites qui visent ce point a priori et il y en a qui le sentent et il y a un gars qui avait un détecteur il était là avec son détecteur bruit normal et là bruit normal à peu près partout sauf là où il y a des implants donc ces boulettes ces balles de micro-ondes c'est ce que je vous disais qui claquait dans la couverture en papier d'aluminium du docteur Alston Harlen Carlen la doctoresse je l'ai toujours pas ah pas non donc après il y a le tracking vous allez comprendre en français le ciblage de tracking depuis les tours et maîtrises il arrive à ressentir aussi sur le visage des points d'attaque depuis les cell towers donc les antennes relais et ça c'était le schéma des attaques qu'il a reçues pendant la nuit leurs informations suggèrent que de nombreux individus ciblés reçoivent des attaques similaires provenant des tours cellulaires à cellulaires de relais cellulaires en utilisant la formation de faisceaux de micro-ondes c'est le fais de ray de la 5G qui est terrible aussi en général vous pouvez le sentir avec le cartilage de vos mains couvrez la zone avec vos doigts pour identifier les emplacements donc si vous ressentez un point et que vous placez la main la sensation va se déplacer sur la main sur le cartilage dans nos mains donc il y a une demande de la part de ce site de documenter les attaques qu'on pourrait subir et de les partager avec eux les envoyer en majuscule T J en petit U S T I C E le chiffre 2 At proton point M E Et au niveau de l'objet du com du mail mettez H tirer 1 H majuscule tirer 1 Marquez avec de l'encre rouge prenez une photo avec votre téléphone ou scannez vous et renvoyez scannez cette image et renvoyez la leur en ayant marqué les points où ils sont touchés alors lui il a ressenti au moins 35 points autour du nez des sinus ça dessèche les sinus ça cause des problèmes de blocage la respiration je suppose les attaques oculaires provoquent une sécheresse et un gonflement les crises de gorge font tousser et semblent être chronométrées pour alerter les auditeurs à chaque fois qu'elles se réveillent ou qu'elles entrent dans une pièce différente de la maison les auditeurs de ceux qui l'espionnent elles ou lui les attaques de la mâchoire et des dents semblent être dirigées vers les racines des dents causant des problèmes dentaires les impulsions sont typiquement une à deux fois par seconde du 1 ou 2 Hertz alors là il nous montre quelque chose avec des feuilles de Millar M-Y-A-L-A-R qui est une substance particulière on en tire des feuilles qui montrent les attaques comme des grains de popcorn par les micro-ondes sur plusieurs mois ces balles sont formées à l'aide de la technologie de formation des faisceaux à micro-ondes et se déplacent à une vitesse proche de celle de la lumière cette feuille de Millar était accrochée au-dessus d'une fenêtre de la salle de bain qui faisait face à une grande tour cellulaire la vitesse élevée provoque un revêtement illuminé sur le Millar à enlever laissant un petit trou où la lumière brille à travers ce qui vous permet de voir qu'il y a eu un trou de fait c'est une preuve visuelle des attaques par des balles ou ce qu'ils appellent aussi les pop-corn des tours cellulaires beaucoup des individus cibles peuvent entendre ces bruits de pop-corn ces pop en mettant vos mains sur vos oreilles pendant 60 secondes le diamètre pendant les attaques c'est le diamètre typique des boules des balles pardon de micro-ondes et d'environ 0,1 millimètre à 0,03 enfin 0,01 millimètre à 0,03 non c'est pas millimètre là c'est inch c'est des inch c'est des inch ça et une inch c'est environ 2,8 enfin 28 millimètres il me semble alors pour ceux qui ne voyaient pas l'écran c'est 0,01 et c'est c'est le signe pour indiquer les secondes si on avait noté une heure la double apostrophe donc minute une apostrophe seconde deux apostrophes mais là c'est 0,01 et double apostrophe et je ne sais pas combien ça fait mais bon vu la feuille là elle nous le montre il y a une échelle une inch c'est la graduation de droite donc ça fait c'est ça 1 centimètre 18 non oui c'est bizarre ça ça fait presque 2 centimètres 1,8 centimètre pas 2,8 1,8 c'est bizarre je me suis trompé ça c'est bizarre donc il y a des trous qui font 3 millimètres en fait 3-4 millimètres et puis il y en a d'autres qui sont minuscules qui font moins d'un millimètre voilà d'après ce que je vois à l'image si vous vivez en dehors des Etats-Unis voici votre chance à nous aider à faire tomber le programme de ciblage des individus si vous souhaitez faire du bénévolat pour tarjetter de justice veuillez envoyer un courriel à tjjustice2 at proton.me mettre podcast dans la ligne d'objet 1, avec votre nom complet votre email votre numéro de téléphone oui 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 ils veulent vous parler en direct et 2, ils nous aideront à mettre ils vous aideront à mettre en place un podcast qui est hebdomadaire c'est facile même un enfant peut le faire et ils annonceront notre émission dans leur newsletter hebdomadaire allez on peut le faire we can do it yes we can et il y a un relais pour les vidéos sur Rumble je vous ai dit vous faites un copier comme ça et vous allez sur le site savevideo.me slash fr slash ou vous pouvez finalement ah ben non peut-être pas là je crois pas que ça va marcher c'est pas assez précis ça va tomber sur la page générale c'est pas la bonne adresse donc il faut passer par brave et tor de brave plutôt le système tor de brave pour copier cette adresse et la reporter et puis l'ouvrir bon hein Rainer Fulmi je voudrais qu'on en parle encore l'université du Dondo l'état pour français et ARP sous stéroïde et ben on en a fini pour ce matin écoutez on va s'arrêter j'aurais bien d'autres choses à dire mais là c'est pas prêt de toute façon je pourrais jamais pour parler de tout à chaque fois étant donné que je fais pas des vidéos qui durent aussi longtemps que ce que j'ai passé de temps devant l'écran bonne journée à vous bon courage on passe entre les gouttes et les aiguilles on tient bon on gère tout ça avec bah tiens bah ouais il manquait plus que ça allez mets ça sur la pile on va le traiter hop et à très bientôt salut ah j'étais toujours pas non plus en partage d'écran sans déconner vous avez pas vu le truc à l'écran oh non faut que je vous le remette vous avez pas vu ça des grosses antennes comme ça c'est pas tout à fait le même genre ça c'était les dimensions des trous dans la page avec la règle pour donner une échelle avec d'un côté la gradation en centimètre et de l'autre côté en inch et en pied et ça c'était l'image à scanner pour pouvoir leur envoyer avec les endroits où vous avez constaté vous faire attaquer et ça c'est l'exemple qu'il a envoyé lui parce que c'est les endroits où il a ressenti des attaques passées et donc ces points là par exemple quand il les ressent sur son visage il met la main et après il les ressent sur la main comme si ça protégeait un peu de la chose bon voilà là vous l'avez vu donc excusez-moi pour ce petit récupération en limite à très bientôt donc salut